Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo qu'au début je ne voulais pas faire, mais comme beaucoup de mes followers m'ont posé cette même question, je vais donc aborder le sujet ce soir. Alors j'en ai déjà un peu parlé, mais je vais essayer d'approfondir un peu. La question qui revient souvent, c'est M. Delavier, pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes et moins musclés ? Alors je vais l'expliquer, elles ne sont pas que plus petites et moins musclées, elles sont aussi plus petites, moins musclées et plus grasses que les hommes. Vous allez comprendre qu'il y a des raisons à ça et que tout caractère qui se conserve plusieurs générations est obligatoirement utile à la survie de l'espèce et du groupe, puisque la nature élimine d'office ce qui n'est pas favorable à la transmission de la vie. Donc si un caractère, si une structure se conserve, c'est qu'elle est utile. Autrement, elle est éliminée. Donc pourquoi les femmes sont-elles plus petites ? Alors on peut poser la question dans les deux sens, c'est pourquoi les hommes sont plus costauds ? Alors il faut savoir que la plupart des mammifères, les mâles, sont toujours plus balèzes que les femelles. Alors pour la simple raison qu'il y a souvent des confrontations entre mâles, il y a une sélection sexuelle, comme cela s'appelle, entre les mâles pour avoir accès aux femelles. Alors on voit ça chez les gorilles par exemple, les primates, c'est intéressant, nous sommes des primates, les gorilles. Le dimorphisme sexuel est particulièrement important chez les gorilles, puisque c'est le mâle le plus costaud qui va avoir accès aux harems de femelles. Donc il y a une sélection très importante chez les mâles, et c'est les mâles les plus costauds qui transmettront leurs gènes et qui à ce moment-là pourront se reproduire avec toutes les femelles du groupe. Chez les chimpanzés, c'est un peu différent, il y a quand même sélection sexuelle sur les mâles les plus costauds, mais d'une façon plus subtile, puisque les groupes de chimpanzés sont des groupes qui ne sont pas faits d'un harem avec un mâle, mais d'un groupe avec plusieurs femelles et plusieurs mâles. Et dans ce groupe, c'est en général le mâle dominant qui accède aux femelles, donc le plus costaud, mais pas que. Donc, évidemment, il y aura quand même un dimorphisme sexuel, mais un dimorphisme sexuel moins marqué. Chez l'homme, c'est toujours la même chose. Alors maintenant, évidemment, être costaud, balèze, c'est intéressant, mais avoir la capacité de lier des alliances ou être né avec une cuillère en or dans la bouche, ou avoir de l'énergie, de l'argent de famille, peut aider les individus, en fin de compte, à pouvoir se reproduire, avoir accès aux femmes sans forcément avoir le physique pour écraser la concurrence. On écrase moins la concurrence maintenant par le physique que plutôt par sa situation sociale, souvent donnée par celle qu'on a héritée des parents. Mais ça reste quand même chez nous, les hommes, les femmes préfèrent un garçon costaud qu'un freluquet. Mais bien sûr, si ce freluquet a beaucoup d'argent, a une bonne puissance énergétique, et en plus, ce n'est pas trop con, il y a de l'énergie, elles seront quand même tentées par le freluquet plus que par le gros balèze un peu con. Mais si il est balèze, c'est encore mieux. Donc il y a toujours le fait de pouvoir s'imposer parmi les hommes, par sa stature. Casse-toi, tu arrives au bar et tu pousses le gars et tu souris à la fille. C'est très primaire, mais bon, ça joue encore. Et beaucoup de femmes ont ce fantasme, vous discutez avec, d'avoir deux hommes qui se battent pour elles et de partir, de s'offrir aux vainqueurs. C'est profondément ancré en nous, d'une façon génétique. Donc c'est des choses et des comportements, des fois, qui sont recherchés. L'excitation de la femme quand elle voit deux hommes se battre pour elles. On voit ça dans les films fréquemment. C'est quelque chose qui reste en nous et qui vient d'un passé lointain où nos ancêtres primates de savane devaient s'affronter violemment pour avoir accès aux femmes. Mais, en dehors de cette sélection sexuelle, entre les mâles, de cette sélection pour avoir accès aux femmes, de cette sélection, il y a un avantage extrême à avoir des femmes peu musclées, pas forcément très grandes et plutôt grasses. Et ça, c'est vraiment le propre de l'homme. C'est une sélection qui s'est mise en cours quand nos ancêtres bipèdes de forêt sont rentrés en savane. Donc ils sont rentrés bipèdes en savane. Et là, nos femelles se sont retrouvées dans des situations particulièrement dangereuses puisqu'elles étaient dans une zone avec peu d'arbres, une zone de hautes herbes, où règnent en général les grands prédateurs qui bouffent de grands herbivores. Donc un petit singe bipède de savane était particulièrement vulnérable, surtout si c'était une femme, une femelle avec un petit dans les bras puisque avec un petit dans les bras, on ne peut pas courir facilement pour se réfugier dans les arbres. Il faut savoir qu'un primate de forêt en général a peu de chances de se faire bouffer par une panthère ou un lion. Déjà, il n'y a pas de lion en forêt, il y a des panthères des fois, mais les arbres étant tellement prêts partout qu'au moindre danger, ça monte aux arbres. Et la principale cause de mortalité chez les primates de taille moyenne, comme les chimpanzés, on va dire, même les plus petits, pas les gorilles, ils sont balèzes, mais les primates de taille moyenne, c'est les prédateurs, c'est la chute et pas les prédateurs. C'est principalement la chute qui est la principale cause de mortalité des singes, des fois les intoxications, mais c'est principalement ça qui va empêcher, qui va générer des morts et des blessés graves. Alors que la savane, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Donc en savane, il n'y a pas d'arbres pour se réfugier, il y a des grands prédateurs, c'est extrêmement dangereux et les femelles se trouvent beaucoup plus handicapées que les mâles pour survivre, puisqu'avec leurs petits dans les bras, elles ne peuvent pas courir facilement, puisque la course était encore balbutiante, on pouvait marcher debout, bipède sans problème, mais la course, le système de propulsion rapide, n'était pas encore mis au point. Vous trouverez tout ça dans l'éveil, tout est expliqué d'une façon extrêmement claire dans l'éveil des consciences. Donc, il y avait ce problème, les femmes étaient obligées de rester près des arbres, avec leurs petits dans les bras, près des arbres, près des points d'eau, et au moindre danger, elles y grappaient pour pouvoir se protéger, en fin de compte, des prédateurs. Et elles ne pouvaient plus accéder elles-mêmes à la nourriture, puisque la nourriture se faisant plus rare dans une zone de savane, c'était les mâles qui, à ce moment-là, avaient la possibilité, les mains libérées, qui ne portaient pas d'enfants, avec des bâtons dans les mains, et puis un bâton qui tape de haut en haut, parce qu'on continue à grimper, on est très puissant, donc on peut taper de haut en bas. Donc, un groupe de mâles pouvait partir à la recherche de charogne fraîche, charogne fraîche toujours parce que le système digestif des primates n'est pas fait pour manger de la viande avariée, il est trop long et pas assez acide au niveau de l'estomac, ça pose d'énormes problèmes. Donc, ils allaient à la recherche de charogne fraîche pour pouvoir ramener, prendre de la nourriture, manger et ramener de la nourriture aux femmes, aux femmes qui restaient près des arbres et qui cherchaient la nourriture autour des arbres sans trop s'en éloigner. Donc, il y avait une carence alimentaire qui a été générée, induite en fin de compte, par ce système, mais qui a été compensée par l'apport de nourriture que donnaient les hommes et c'est à ce moment-là qu'est né l'échange sexe contre nourriture, c'est-à-dire les hommes apportaient de la nourriture aux femelles, les femelles, en échange, les épouillaient, les caressaient et s'offraient à eux. C'était l'homme qui allait chasser le mieux, qui arrivait à s'imposer dans le groupe des hommes et à ramener de l'énergie à la femme, qui avait plus de chances de transmettre, en fin de compte, ses gènes en échange de nourriture, c'est-à-dire qu'elle optimisait les chances de la femelle de transmettre la vie en lui apportant, et ses gènes en lui apportant, de la nourriture. Donc, l'apport de nourriture pour les hommes restait à peu près constant puisqu'ils allaient, ils avaient la possibilité d'aller en chercher, ils restaient dangereux avec leurs bâtons, il y a plusieurs avec leurs canines un peu développées, ils tapaient de haut en bas, c'était quand même assez dangereux pour des prédateurs de taille moyenne. Les femmes, elles ne pouvaient pas se défendre avec les petits dans les bras, devaient rester près des arbres et étaient souvent en carence énergétique. Et, ce qui s'est passé, c'est que pour, en fin de compte, compenser ces carences énergétiques, les femmes ont, en fin de compte, été sélectionnées progressivement pour être moins musclées, puisqu'elles n'allaient pas chercher la nourriture, les femelles de chimpanzés, les femelles d'orans-outans, même si eux, ils ne sont pas musclés pour d'autres raisons, les femelles de gorilles, en général, c'est elles qui nourrissent les petits, pas les mâles, et là, on a vu le mâle qui s'est occupé du nourrissage de la femme en partie, bien sûr, et des petits, d'abord de la femme, qui redonnaient aux petits, bien sûr. Donc, le fait d'être moins musclé, donc ne pas avoir cette masse musculaire pour aller à la conquête du monde, chercher la nourriture, est plus petite, entraînait, chez la femelle, un avantage très important pour la survie, puisque un corps plus petit et moins musclé est un corps qui consomme moins d'énergie, et de plus, si la femelle se met à générer du stockage de graisse, bien sûr, par sélection, la graisse a commencé à se stocker sur les fesses, sur le bas du corps, chez nos ancêtres australopithèques, et ensuite, tout ça s'est amélioré, et la femme s'est retrouvée avec un panicule adipeux, recouvrant un peu tout le corps, même autour des mamelles, un peu plus important aussi, sur les fesses, autour du nombril, sur les hanches, mais à l'époque, ça a dû se stocker en partie sur les fesses, les femmes, ce sont, les femelles, si vous voulez, de l'époque, se sont couvertes de gras, ont vu leur taille progressivement un peu diminuer, et leur musculature, leur taille ou se maintenir, mais en tout cas, leur musculature diminuée, pour, en fin de compte, limiter les dépenses énergétiques, et stocker un maximum d'énergie, en vue de le restituer à leurs petits, quand celui-là poussera dans leur ventre, et quand elles devront allaiter. Donc, c'est un système économique, qui s'est mis en place, pour que la femelle consomme moins d'énergie, et optimise les chances de transmettre la vie, en stockant cette énergie dans des réserves de gras, dans des adipocytes, que les primates, en général, n'ont pas, ou en beaucoup plus faible quantité, puisque la savane, et la forêt, est un milieu qui est relativement riche en énergie, il n'y a pas besoin de stocker, vous avez un supermarché autour de vous, en permanence, alors que la savane, c'est très dur, c'est beaucoup plus dur de trouver de la nourriture, c'est les hommes qui allaient les chercher. Donc, la femelle, les femelles, se sont trouvées plus petites, moins musclées, et plus grasses, et les hommes ont conservé, en fin de compte, une statue relativement importante, pour partir à la conquête du monde, chercher l'énergie, les mains libres, s'emporter les bébés, avec des bâtons, et aussi s'imposer entre mâles, pour avoir la femelle la plus désirable, c'est-à-dire la plus fertile, la plus jeune. C'est à ce moment-là, qui est apparu, justement, dans un autre système, et je dis tout le temps, je devrais avoir le prix Nobel pour ça, est apparu la disparition des périodes d'eau, estrus, c'est-à-dire la disparition des périodes indiquant que les femelles, elles sont en période d'ovulation, donc sont en période de fertilité, et c'est à ce moment-là qu'il faut les féconder. Pourquoi ? Parce qu'une femelle, qui indique sa période de fécondité, va être désirable à ce moment-là pour les primates, et pour les hommes, pour les primates, on va dire, tous les primates ont des périodes d'oestrus, c'est-à-dire que les mâles ne s'intéressent qu'aux femelles, que quand celles-ci indiquent par leur positionnement, leurs fesses cambrées, ou la rougeur de la calosité fessière, et des muqueuses qui entourent les orifices, c'est-à-dire la vulve et l'anus, et à ce moment-là, les mâles se battent à ce moment-là, et c'est à ce moment-là, pour des questions d'économie d'énergie, qui vont essayer d'aller vers la femelle. Pour les hommes, ça s'est passé autrement, avec la bipédie, la vule est descendue vers le bas, c'était plus important de l'avoir, et c'était plus important d'avoir une période d'oestrus bien marquée, puisque l'important, c'était surtout de nourrir les femelles en permanence, donc le fait que l'homme ne sache pas quand la femelle est en période d'ovulation, fait qu'il va avoir l'occasion d'essayer de la séduire, de baiser avec elle en permanence, en lui échangeant sexe contre énergie, il va y avoir cette naissance de la sexualité permanente humaine, qui est complètement différente de la sexualité des autres périmates, qu'est une sexualité qui a lieu une fois dans le mois, donc pourquoi ? Parce que la femme échange de l'attention du sexe contre la nourriture, en permanence, donc sexualité permanente, ce qui permet en vérité à la femme d'être alimentée en échange de ses attentions affectives et sexuelles qu'elle va donner au mâle, l'optimisant ses chances de survie par l'échange sexe contre énergie, et le fait que le mâle recherche en permanence la sexualité avec la femme quand il revient de la savane pour aller chercher de la nourriture. Donc ça a été disparition des périmates, sexualité humaine permanente, et nourrissage permanent de la femme, parce que celle-ci, à cause de sa position bipède, ne pouvait plus, dans un milieu extrêmement dangereux, aller chercher elle-même sa nourriture comme le font tous les autres prigmates. Donc ça, c'est pour ça que la femme est plus petite, économique, et plus grasse, plus grasse parce qu'elle doit stocker de l'énergie en cas où le mal ne lui en rapporte pas assez, et en cas où il y a une crise, le mal a disparu, donc il faut, il est mort, on ne sait jamais, elle ne peut pas aller elle-même chercher la nourriture, elle doit se trouver un autre mal, donc c'est assez difficile. Donc, à ce moment-là, le fait d'avoir un corps très économique, pas costaud, pas beaucoup de muscles qui consomment beaucoup d'énergie, une structure plus petite, et du gras, ce gras permettant de tenir et en fin de compte de pouvoir continuer à soit faire croître un petit, soit continuer à l'allaiter en période de crise calorique puisqu'elle ne peut plus aller chercher sa nourriture avant de trouver qu'il y ait un autre mal qui va l'aider. Elle peut, mais elle a quand même beaucoup plus de difficultés. Donc, en fin de compte, c'est un système qui s'est mis en place au cours de l'évolution extrêmement efficace, il n'y a pas de domination de l'homme sur la femelle, il y a simplement un système efficace de partage des tâches, où l'homme va chercher l'énergie, la conquête du monde avec son grand corps musclé, et armé de bâtons, et après d'armes de jet, et la femelle reste la femme près des arbres, près des points d'eau, avec les petits dans les bras, cherchant un peu de nourriture à côté, des ignames dans la terre, des vers de terre, des fruits, des baies, et l'homme va chercher de la viande avec un peu de gras, de la moelle, elle rapportera ça à la femelle qui pourra ce mois-là le prendre en échange d'attention. Et ça, c'est la principale raison de la différence de taille, c'est une raison d'ordre économique, énergétique, optimiser les chances de survie en diminuant, en fin de compte, le bloc moteur de la femelle, diminuant sa taille, mais augmentant son réservoir de gras qu'elle aura partout, qu'elle pourra stocker en période d'abondance, et redonner à ses petits, et ça permettra à la femelle et ses petits de survivre en cas de crise. Voilà, ça c'est la principale raison. Alors, il y avait une journaliste qui, je crois qu'elle était suisse, mais je n'en suis pas sûre, qui avait expliqué aussi que les hommes étaient beaucoup plus égoïstes que les femmes. Et en cela, je ne veux pas dire que son explication est fausse, puisqu'il est vrai que l'homme, dans sa nature, est beaucoup plus égoïste que la femme, mais il ne l'est pas d'une façon stupide si l'égoïsme masculin s'est considéré de la préhistoire jusqu'à maintenant, c'est tout simplement qu'il a une raison. Elle disait, je ne me souviens plus qui c'était, mais elle expliquait que les hommes, ils avaient fait des expériences, donnaient moins aux femmes, préféraient garder, étaient plus menteurs sur ce qu'ils possédaient pour pouvoir en garder une partie et partager moins. Alors, c'est absolument vrai et c'est dû aussi à des raisons énergétiques, c'est dû au fait que l'homme, lui, part à la chasse. Et le fait d'aller à la chasse ou à la recherche énergétique, nos ancêtres, c'était les mâles qui partaient, impose à l'homme de conserver un maximum de nourriture, de conserver la plus grosse part qu'il aura cherché sur la proie ou qu'il aura attrapé. Il ne redonnera en fin de compte aux femelles que contre sexe et attention, mais avec en général parcimonie. Il ne donnera pas tout, il ne va pas, il gardera tout le temps une partie plus importante pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il doit retourner à la chasse et il doit conserver avec lui assez d'énergie pour aller rechercher de l'énergie. Donc, cet égoïsme masculin est dû en vérité à la programmation masculine qui le pousse à conserver pour repartir, conserver un maximum d'énergie pour aller en chercher encore plus à l'extérieur. Alors que la femme, elle, la femelle, attend de l'homme de l'énergie pour nourrir ses petits avec son petit corps économique et elle est programmée en général pour ne pas donner avec parcimonie mais partager d'une façon altruiste sans penser vraiment à elle-même assez petit elle donnera un maximum à ses petits et se nourrira aussi mais la femelle n'a pas ou la femme n'a pas à penser à la base à aller à la quête énergétique. Donc, ce besoin d'aller à la quête énergétique que la femelle n'a pas la rend en fin de compte moins égoïste que le mâle en redonnant d'une façon on va dire typiquement féminine la femme donne tout à ses enfants elle donne tout elle prend elle leur redonne en général tout simplement parce qu'elle n'a pas à partir à la quête énergétique et c'est pour ça que les hommes ont une tendance à conserver accumuler prendre conserver accumuler d'une façon un peu obsessionnelle parce que cette accumulation énergétique leur permettra en fin de compte de repartir à la quête énergétique cette quête énergétique dont la femme en général n'est pas cette quête énergétique dont la femme n'a pas que la femme n'a pas à pratiquer la femme va prendre partager en part égale pour elle et ses petits d'une façon qui paraît moins égoïste mais en fin de compte qui est adaptée à la femme c'est à dire qu'elle ne va pas s'amuser à accumuler pour repartir elle donnera d'une façon égale entre elle et ses petits l'homme conservant toujours plus pour repartir c'est ce qui fait penser que l'homme est plus égoïste parce qu'il a cette programmation d'accumulation qui est en vérité une programmation d'accumulation pour repartir repartir toujours à la quête énergétique voilà petite vidéo pour vous expliquer pourquoi les femmes sont plus petites que les hommes alors bien sûr je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo ça touche aussi la taille du cerveau alors le cerveau féminin est un peu plus petit pas parce que les femmes sont plus bêtes elles ont des fonctions différentes des hommes alors bien sûr maintenant dans un monde moderne on ne part pas à la chasse les femmes peuvent travailler et la quête énergétique est souvent en fin de compte pratiquée par tout le monde et avec l'aide des machines les hommes n'ont plus besoin d'avoir un corps balèze pour aller à la quête énergétique et d'affronter le monde les machines les animaux de trait à la base et après les machines et l'énergie fossile le fait à sa place mais à la base c'était comme ça et par contre avant c'était les hommes qui allaient à la conquête du monde et aller à la conquête du monde demande un gros cerveau analogique capable d'analyser le territoire d'analyser le milieu dans lequel il va aller milieu qu'il ne connait pas forcément dans lequel il y a les proies pour à ce moment là analyser ce milieu pour opérer des actions de prédation donnant à l'homme justement permettant à l'homme d'avoir de l'énergie et ces opérations de prédation et cette analyse doit se faire avec un gros cerveau analytique et analogique ayant une grosse mémoire une mémoire pour mémoriser en fin de compte un territoire et des actions possibles dans l'espace et dans le temps sur ce territoire donc un cerveau en général plus gros est connecté d'une façon différente de celui des femmes ce qui ne veut pas dire que les femmes soient moins intelligentes que les hommes elles ont juste une intelligence différente demandant peut-être un moins gros cerveau pour analyser le monde extérieur en vue de sa conquête mais tout le monde sait que les femmes femelles humaines si vous voulez ont d'énormes capacités et souvent dans certains domaines elles dépassent les hommes d'une façon exceptionnelle d'ailleurs qu'en général la pratique des langues est beaucoup plus forte c'est beaucoup plus forte les femmes sont bien meilleures en langue elles pratiquent les langues plus facilement pour des raisons que je vous ai déjà expliquées dans mes vidéos puisque les femmes en général partent du groupe de leur groupe dans la famille de leur groupe familial pour aller dans le groupe de la famille du mâle de l'homme et pour à ce moment-là accompagner leur rôle de mère donc elles ont besoin en général d'apprendre de nouveaux codes et de nouveaux langages alors ce deux codes c'est des langages verbaux gestuels donc tout un ensemble de codes qu'elles apprendront beaucoup plus vite que les hommes puisqu'elles ont été sélectionnées pour pouvoir passer d'un groupe à l'autre sans faire de remous en s'adaptant parfaitement en vue en fin de compte de pouvoir accomplir leur rôle de mère et de faire croître leur petit après sans faire le moindre remous pour pouvoir optimiser les chances de survie de leur progéniture c'est pour ça que les femmes sont justement en général fascinées par la mode parce que cette mode correspond en fin de compte à un changement permanent auquel elles étaient programmées pour s'adapter alors que l'homme reste sur son territoire dans son milieu familial conserve le territoire territoire de chasse ou territoire agricole et ne passe pas d'un groupe à l'autre c'est les femmes qui passaient d'un groupe à l'autre et les plus grandes migrations humaines quand l'humanité a été colonisée d'une façon assez uniforme se sont faites entre les groupes humains essentiellement le passage se faisait par les femmes qui allaient de leur village au village à côté ou de la vallée à la vallée d'à côté ou de la plaine à la montagne d'à côté ça s'est toujours passé comme ça alors bien sûr il y a d'autres migrations d'autres types de migrations mais globalement c'est ça voilà petite vidéo qui je l'espère vous aura permis de vous éveiller de comprendre pourquoi les femmes sont moins musclées que les hommes plus petites et plus grasses un dernier petit truc si les femmes stockent de la graisse sur tout le corps et les hommes dans le ventre c'est que les hommes ont la graisse près de l'épiplomb ils ont la graisse près des intestins tout ça parce que cette graisse peut être au centre du corps près des vaisseaux le principal vaisseau pourrait être utilisé rapidement dans les actions de prédation à la base quand ils partaient c'est une graisse très facilement utilisable qui se retrouve transformée directement en énergie qui va dans le sang et qui est utilisable justement pour pouvoir les chasser c'est de l'énergie stockée au plus proche des artères et des veines et directement utilisable c'est pour ça malheureusement que cette graisse qui est dans le ventre chez les hommes génère beaucoup de pathologies comme des athéros parce qu'on se retrouve avec beaucoup de graisse dans le sang ce qui peut générer beaucoup de pathologies et ce qui emporte souvent un peu tôt les hommes alors que les femmes stockent plutôt en extérieur dans des zones qui sont plus difficilement accessibles cette graisse se retrouve très rarement dans le sang et est plutôt libérée quand il y a pénurie et quand il y a pénurie qui est en général générée par la croissance d'un petit dans le ventre et dans l'allaitement puisque allaiter et faire croître un petit c'est prendre de l'énergie sur soi-même pour le donner à son enfant donc c'est une pénurie en fin de compte que vit la femme et à ce moment là ce sont les graisses qui se trouvent près des fesses au niveau du ventre sur les hanches qui sont utilisées directement pour nourrir ces petits mais qu'on retrouve rarement dans le sang pour des actions physiques donc c'est pour ça que le stockage des graisses de l'homme à la femme est un peu différent bon maintenant avec la junk food la bouffe de merde les femmes et les hommes se retrouvent avec de la graisse dans le bide sur les fesses et un peu partout nous avons une épidémie d'obèse dans nos sociétés occidentales et pas que d'ailleurs voilà c'était Fred Delavier je vous aime et paix sur terre et paix sur terre